... De ce numéro, c'est Denise Mukendi qui est avec nous sur ce plateau. Voilà, consultante en NTIC. Elle est dans ce métier avec nous et se consacre surtout à des communications institutionnelles. Denise, bonjour. Bonjour Fabien Lombala. Alors, nous parlons de Loa Laba, mais cette fois-ci avec un regard tourné vers le tourisme et l'agriculture. Au-delà des mines, justement, qui sont épisables, les minéraux, le cobalt, le cuivre et autres minéraux. Déjà, les dirigeants de cette province ont tourné leur regard dans l'avenir, comme le font les dirigeants aux Émirats Arabes Unis et même en Arabie Saoudite, la pré-pétrole. La pré-cobalque, la pré-cuivre, déjà envisagée par Mouillège, Mangezmans et Fifi Masuka qui est sa colistière, on peut dire, la vice-gouverneure. Vous gardez votre pied sur Loa Laba. Que représente l'agriculture ? Que représentent les tourismes ? Aujourd'hui, comme partout dans le monde, Le tourisme et l'agriculture sont devenus des défis du millénaire. Et donc, tous les pays vont dans ce sens-là. Déjà, il y a des pays qui ne vivent que du tourisme, de l'agriculture. Je peux citer le Kenya, je peux citer le Guyana, l'Afrique du Sud. Donc, c'est des pays qui se sont focalisés dans ces domaines-là. Mais je voudrais quand même que nous puissions d'abord suivre un extrait du documentaire. Ça va venir. On y va, la réalisation. Nous faisons que ils sont sous le point de nous satisfaire. Mais d'abord, est-ce que le sol est favorable à l'agriculture qui pourrait alimenter les autres parties du pays et l'étranger ? Ou c'est juste pour la survie ? La République démocratique du Congo, c'est 80 millions de terres arables. Donc, une terre très fertile. Le Lola-Bas est dans la République démocratique du Congo. Et le Lola-Bas est fertile non seulement pour ces minerais, mais aussi pour l'agriculture. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a l'agriculture de survie. Non, mais c'est vraiment l'agriculture. Je peux donner un exemple. Déjà, il y a des personnes, des sociétés sur place qui le font déjà, comme Tenké Fongroumé, qu'il y a des hectares et hectares de maïs, qui produisent le maïs. Il y a même, aujourd'hui, on ne peut pas… Dans le cadre de son contrat social, on peut dire la responsabilité sociétale. Oui. Donc, à part ça, il y a des personnes, des bonnes volontés. Je connais un ministre sur place qui a ça aussi. Nous avons aussi, au Lola-Bas, ce qu'on appelle le sémencier, qui se trouve à Louboudi. Aujourd'hui, on ne peut pas envier d'autres pays comme la Zambie pour aller chercher des sémences. C'est pour vous dire qu'il y a déjà une volonté politique du gouverneur de province, Richard Mouyège-Monguez-Mons, afin de promouvoir l'agriculture et le tourisme. Alors, sur ce plan, qu'est-ce qu'il compte faire ? Comment va-t-il s'y prendre ? L'agriculture mécanisée ou l'agriculture traditionnelle avec, par exemple, une assistance apportée aux paysans ? C'est ce qu'il a dit. Il a exposé pendant son plan quinquennal. Déjà, dans son plan triennal, il avait déjà fait un grand pas. Il va continuer avec ce plan quinquennal en venant en aide aux paysans. Il a déjà commencé. Ça sera encore plus parce que, comme il le dit, maintenant, il faut chercher après les mines, après les mines, c'est l'agriculture. Et pour que les créateurs, les personnes qui sont dans les mines, puissent se plonger dans l'agriculture, il faudrait qu'ils puissent avoir des matériels et tout ça. Donc, il a mis en place un système afin d'accompagner et les paysans, et ceux qui voudront se verser dans l'agriculture. Dans le tourisme, c'est plus facile. C'est quelque chose qu'il a initié depuis l'année passée, avant la conférence minière, parce que vous savez que Lulalaba, c'est l'une des provinces démembrées. Donc, il n'y avait pas tout ce qu'il y a aujourd'hui. Il y a eu un appui d'investissement en urgence, aux hommes d'affaires, aux jeunes fils et filles du Lulalaba, afin de s'investir. Donc, on a dû prêter, donner un prêt à plusieurs fils et filles. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'hôtels. Je peux citer des gens qui ont perçu comme GPM. On boostait donc le secteur touristique. Alors, ce sont des prêts ou une assistance volontaire du gouvernement provincial ? Non, ce n'est pas une assistance, c'est un prêt. Il y a eu un prêt de plus de 5 millions de dollars aux personnes. On le voit. Je peux vous citer le cas de l'hôtel Betajou, Colibri Inn, Cabot Inn, Le Manguier. Donc, c'est des hôtels qui ont perçu l'aide du gouvernement et qui ont construit des bijoux. Et comme j'ai dit souvent dans mes reportages, là, le minerai est en train de flirter avec non seulement le béton armé et maintenant avec la nature, l'agriculture et le tourisme. Et voilà, l'après-cobalte, l'après-minerai, déjà dans la gestion de ces dirigeants provinciaux. On revient à votre élément qui va nous retremper, juste un extrait, nous retremper dans ce lois-là-bas qui se métamorphose avec un regard très prometteur. L'ambition assumée par le gouverneur de 65 ans, née à Elisabethville, ancienne appellation de Lubumbashi, a étudié l'histoire à l'ex-Ipen à Kinshasa. Il fut ministre national de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières après avoir fait un passage remarqué aux relations avec le Parlement et des fers de son lois-là-bas, poumons économiques congolais, une province pilote pour le développement national au plan de la production économique, du revenu de ses habitants, de la qualité de ses dirigeants et de sa participation au budget de l'État. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Réélu le 10 avril 2019 pour un deuxième mandat après avoir été commissaire spécial, le 2 mai, il fut investi avec cet autre gouverneur par une ordonnance du président, Félix Antoine Tshiseké Di Chilombo. En ce qui concerne l'agriculture, l'un des piliers importants de la diversification de l'action de développement de la province, c'est bel et bien l'agriculture. Autant la province du Lois-là-bas a un potentiel minier important, autant elle peut constituer l'un des greniers de la RDC, de par l'immensité de ses terres arables et de l'hydrographie considérable qui les baignent. Les trois dernières saisons, surtout en ce qui concerne la culture de maïs, les ménages agricoles ainsi que les fermiers émergents ont bénéficié des appuis en intrants agricoles. Au regard des résultats modestes obtenus pour un mandat inférieur à 3 ans, fort de la maîtrise des pesanteurs économico-financières, ayant émaillé la province, les secteurs agricoles demeurent toujours un des leviers de la croissance économique, d'autant plus que les mines se révèlent épuisables. Le mandat que je sollicite auprès de votre Auguste Assemblée sera axé sur la consolidation des actions déjà amorcées ainsi que la formulation de nouvelles actions. Si dessous les grandes lignes des actions à mener, nouvel appui en entrant aux paysans de nos territoires, consolidation du projet Parc-à-Lois avec l'intensification de la variété TME 419 de manioc dans tous les territoires, l'intensification des activités du champ de sémence de l'ouboudi. Tourisme. Plusieurs activités ont été organisées pour réactiver la culture du tourisme dans le chef de la population de la province du Rolaba, plus particulièrement celle de la ville de Koloizi. Une nouvelle culture pour aiguiser l'essence d'hospitalité. Il a été résolu de valoriser les deux plages de Ouansela et de Katebi. Ainsi, l'aménagement des pistes d'accès a été aussi une priorité dans le but de stimuler davantage des vocations pour l'activité touristique dans le chef des potentiels opérateurs du secteur. Le cas des GPM Beach en est une illustration. D'autres travaux ont été versés dans les secteurs du tourisme comme l'aménagement du rond-point de l'indépendance, les programmes spécials d'investissement pour soutenir des chantiers d'hôtels de manière à accroître la capacité des structures d'accueil et d'hébergement dans la ville. On ne peut pas parler du tourisme sans passer aux visiteurs, on ne peut pas passer aux visiteurs sans passer aux structures d'accueil. Et nous étions en déficit par rapport au nombre de chambres dans la ville. Et grâce à notre action de financement, c'est un grand investissement autour de 5 millions de dollars, nous avons réussi à doubler le nombre de chambres dans la ville. Et d'un coup... En perspective, nous nous proposons d'accélérer l'accès aux sites éloignés, notamment à Munkaya, les cimétrières royales avec les tombes de M'sir, le symbole de la résistance, et du capitaine Botson, acteur de l'impérialisme. L'Ugoudi, les chutes de Caillot, et Adilolo, la pierre de M'Akandala, et bien d'autres sites à travers les territoires. S'agissant des efforts touristiques dans les territoires, jusque-là, nous avons réussi à réaliser l'identification des sites et la recherche des stratégies pour développer ces secteurs porteurs. Il faut saluer ici la production du Petit Futé, du Lollaba, c'est un petit ouvrage reprenant tous les sites touristiques de la province. C'est déjà un support qui nous permettra d'agir rapidement. Ainsi, désormais, Mouyej vante l'élan de la relance économique perceptible dans sa province. Bon vent ! Richard Mouyej, Mangez Mons, pour ce quinquennat. Et voilà. Bon, je l'avais déjà annoncé, consultante à un petit, vous faites la communication institutionnelle, et ça vaut la peine. Voilà. On découvre que notre pays, c'est un pays formidable. Qui détient des merveilles. Et le Lollaba, c'est la source du grand fleuve Congo, et majestueux fleuve Congo. Juste le tourisme, je sais qu'on peut garder les minéraux pour les futures générations, et générer des milliards. Alors, est-ce que c'est possible d'y arriver, de mobiliser les recettes ? Effectivement, d'abord, qu'est-ce qu'un touriste ? C'est une personne qui se déplace pour pas moins de 24 heures. Je donne un exemple. Là, je voudrais dire que l'équipe Simba, une équipe du Lollaba, vient de faire son entrée à la Linafoot. Donc, il y aura plus de 15 matchs entre le mois d'août et le mois de juin. Lorsqu'il y a, par exemple, match, les touristes arrivent et restent peut-être au Lollaba plus de 24 heures. Le touriste va se loger. Le Lollaba va générer des recettes à travers l'hôtel. L'hôtel qui emploie des fils et filles du Lollaba. À part ça, le touriste ira manger. Il ira dans des restaurants. Il y a plein de restaurants maintenant au niveau du Lollaba, dont la paillote. Et tous les hôtels que j'ai cités ici ont des restaurants, trois fourchettes, quatre fourchettes. Donc, ils peuvent y aller. On génère des recettes. Et les recettes, ce n'est pas seulement la province. Ce n'est pas seulement le gouvernement. C'est aussi tous les petits commerces. Les gens vont aller acheter des souvenirs. Donc, tout le monde se retrouve. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a des pays qui ne vivent que du tourisme. Et le tourisme génère des recettes brutes. Comme on peut dire. Avec un pays comme ça, vous allez faire encore la prière pour dire « Dieu bénis-nous, Pambola Bissot, Nzambé Salah, Salah et Minen et Missouemona » Avec un pays comme ça. On a tout à la portée de nos yeux. C'est ce que je disais souvent aux jeunes du Lollaba. Vous avez tout. Vous avez toutes les potentialités. Vous avez du potentiel. Mettez ça seulement à table. Et puis, du projet à l'action. Alors, vous parlez des restaurants 4 fourchettes, 5 fourchettes. C'est une expression dans le jargon du coin. Pourtant, ailleurs, on parle des 5, 6 étoiles. Non, l'étoile, en fait, c'est en termes d'hébergement, les hôtels. Les hôtels, on parle en termes d'étoiles. Et les restaurants, on parle en termes de fourchettes. Donc, en termes d'étoiles, on peut aller jusqu'à 7 étoiles comme aux Émirats Arabes Unis. Je pense qu'en Afrique, on n'a pas encore atteint ce sommet-là. On peut arriver à 5. Mais je pense qu'au niveau du Lollaba, le standing, parce que comme vous l'aviez dit au début de ce magazine, j'ai fait des reportages où le Lollaba, pendant un an et demi, j'ai plus de 100 gigas d'images. Donc, j'ai fait un travail de fond. Je connais... Trop d'images, quand même. Trop d'images. Trop d'images. Trop d'images, quand même. C'est saturant. Non, ce n'est pas saturant. La toile a besoin des petites... Effectivement. Voilà, des extraits. Effectivement. C'est ce que nous faisons maintenant. Aujourd'hui, vous avez pu vivre le tourisme. Ce n'est pas facile d'aller à Luboudi, d'aller à Dilolo, d'aller à Muchacha, d'aller à Kassaj, d'aller à Kapanga. C'est loin. Mais ces images-là, c'est plus pour le documentaire que le JT. Et voilà. Donc, nous avons un rapport ici parce qu'on est en direct. Il y a la présidente de BTIA Project qui salue vraiment le travail que vous faites. Merci. Et surtout le travail de Mouyej Mangezmans, Vivi Masuka, dans le Lualaba. Et aussi la formidable province et une nature bénie, donc Amour Zalia, qui est en train de nous suivre en ce moment. Alors, nous rentrons dans les chutes. Alouboudi, précisément, ces chutes. Pourquoi, depuis le grand Katanga, quand il y avait ces millionnaires qui dirigeaient la province, tout ça n'était pas mis à profit ? Qu'est-ce que ça donnait en termes de mobilisation des recettes ? Je pense qu'avant, comme je le disais, les gens ne connaissaient même pas le Lualaba. Le Lualaba n'avait pas mis... Son minerai n'était pas mis à profit. Donc, son minerai profitait à une autre entité. Heureusement qu'il y a eu la décentralisation. Je pense que Richard Mouyej Mangezmans est aussi parmi les personnes qui ont fait qu'il y ait la décentralisation dans ces pays. Vous savez qu'il a été ministre de l'Intérieur et de la décentralisation. Et comme il avait une vision pour sa province, le Lualaba, maintenant, il ne fait qu'il matérialiser sa vision. L'homme, il s'est dit, comme vous l'avez dit au début de ce magazine, qu'il faut avoir après le minerai. Un historien sorti de l'IPN, à l'époque IPN, voilà. Donc, il s'est dit... Mais un cas de territorial visionnaire. Visionnaire. Et là, il a compris. Aujourd'hui, avec la chute du cobalt, avec les multinationales qui font pression sur la RDC... qui a fermé... Qui a arrêté sa production quelque part. Tout ça parce que le cobalt... Effectivement. Donc, le prix sur le marché international est parti de 100 000 dollars la tonne jusqu'à moins même de 30 000 dollars la tonne. Effectivement. Et la situation est inquiétante. Oui. Et déjà, du coup, on croit que le tourisme pourrait apporter une bouffée d'oxygène. Effectivement. C'est pour cela, comme dans sa vision, il s'était dit, il faudrait que je puisse... Pour parler du tourisme, il faut parler de l'hébergement. Il faut parler de restauration. Il faut parler de loisirs. Il faut parler de... De la sécurité également. De la sécurité également. Donc, je pense que la province du Lulalaba est bénie. Parce que depuis l'année passée, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Quand vous regardez le reportage que je tournais sur le minerai qui flirte avec le béton armé, le nouveau gouverneurat, c'est un bijou. Des personnes sont en train de construire des maisons formidables. Lorsque vous arrivez... Là, on est dans le populisme. Lorsque vous arrivez au Lulalaba... On est dans le populisme. Non, l'image parle. Lorsque vous arrivez... Non, on parlait de ces constructions, ces grands travaux. Oui, c'est... Ce sont des grands travaux. Des réalisations. Des réalisations. Mais au-delà de ces réalisations, est-ce que la population vit ? La population vit. Le niveau de vie. C'est ce que je suis en train de dire. Est-ce qu'elle mange ? Lorsque le touriste arrive, manger, c'est autre chose. Là, nous parlons de l'agriculture. C'est pour cela qu'il se plie en quatre morceaux pour... En fait, l'agriculture et le tourisme sont maintenant ces deux projets phares. Donc, dans son plan quinquennal, il a mis ces deux projets sur une orbite. Et je pense qu'en connaissant l'homme, pendant ces cinq ans, nous verrons beaucoup de choses changer dans ces secteurs. Je voudrais entre-temps faire une petite promotion pour le Lulaba. Donc, nous parlons de là-bas, on doit parler quand même qu'il y a des structures d'accueil dans les cadres du loisir. Quand on arrive au Lulaba, il y a le GPM, KTB, il y a Wansela, il y a des restaurants comme la Payote, des restaurants moins chers où vous mangez bio. Parce que là-bas, tous les restaurants, on mange bio. Donc, vous avez des structures d'accueil comme le Moon Palace, c'est une structure des Indiens, Colibrine, Cabot Inn, vous avez le Manguier, vous avez Antoine Bell. Et toutes ces structures-là, vous trouverez non seulement les hôtels, les restaurants, les boîtes de nuit, des piscines. Donc, si on ne vous dit pas que c'est en RDC... Le côté abrutissement, avélissement qu'apportent les boîtes et les boissons, plutôt les endroits de divertissement. C'est dans le tourisme. Nous voulons nous inscrire dans ce qui est durable. Oui. Est-ce que les fils et filles du Congo qui sont là-bas sont encouragés ou bénéficient de ce prêt du gouvernement provincial pour construire, se développer ? Ou ce ne sont que des Indiens, des Libanais, des Pakistanais ? Voilà. Dites-nous la vérité. Non, la vérité, c'est celle-là. Quand j'ai dit que Mouyej aime... Chez lui, on l'appelle Papa Solution. Ça veut dire qu'il a amené la solution aux fils et filles du Lulalaba. Là, il a initié un projet pour le jeune où 220 000 dollars étaient là, caches sur la table pour des jeunes qui avaient des projets concrets. Pour la jeunesse, on en avait déjà parlé. Effectivement. Alors maintenant, nous sommes dans le tourisme. Est-ce que les fils et filles du Congo sont propriétaires des grands immeubles et des grands hôtels, des grands restaurants ? Effectivement. Je venais de citer. Quand je parle de Colibrin, c'est monsieur... Vous avez cité des Indiens ? Non, non. Les Indiens, c'est mon palace. Lorsque je parle de Colibrin, par exemple, c'est le professeur, le maître Joseph Yavkachung. Quand je parle de Kabot-in, c'est Trésor Chikambi. Quand je parle de Betajou, j'ai oublié son nom, il est de Mbujimai. Quand je parle le manguier, c'est quelqu'un de là. Ça veut dire, en fait, cet argent-là n'a pas été donné aux Indiens. Les Indiens sont venus seuls avec leur Moon Palace. Par contre, ceux qui ont bénéficié de ce 5 millions, ce sont des fils et filles du Lollaba, bien sûr, et des hommes d'affaires qui ont choisi le Lollaba comme leur terre d'opportunité. Alors, au-delà des hippopotames qu'on voit dans les eaux, à la source de notre fleuve, également dans d'autres cours d'eau, est-ce qu'il y a des parcs naturels ou créés pour pouvoir attirer, donner du plaisir aux touristes ? Oui, il y a le parc animalier de Manika, il y a Koundé Longo, bien sûr, celui-là, il est connu depuis longtemps, il y a le parc d'Oupéma. Il y a encore des animaux, il y a toute sa verdure et tout ça. Avec tout ce qu'il y a eu, comme je viens de le dire, on a 5 ans pour ça, le gouverneur a 5 ans pour ça, il mettra, parce que lui, pour mettre les moyens en jeu, il le fait, mais il ne crie pas. Je n'ai jamais vu, comme je le disais au Lollaba, une voiture, on a écrit « Don de Richard, mouillage, manguez, mance ». Non, c'est toujours écrit « Don de la province » On ne fait pas des dons, on gère l'argent de la République, on ne peut pas faire des dons. Ce sont des erreurs graves pour dire des dons. Ce n'est pas de l'argent personnel quand même. Non, on peut parler de dons parce qu'on ne parle pas de dons comme si on donne aux pauvres. C'est dans le Grand Katanga à l'époque où on avait des donateurs qui sortaient les millions de leurs poches qui faisaient des dons. Ça n'a jamais été les millions de leurs poches, désolé. Je dis entre guillemets. C'est toujours l'argent de l'État congolais et les bénéficiaires doivent être les fils et filles du Congo. Je peux dire que le Lulaba va au-delà. Richard Mouillage Mangezmaz va au-delà du Lulaba parce qu'aujourd'hui il vend le Congo, il vend la République démocratique du Congo à travers le monde. C'est justement ma préoccupation. C'est d'ailleurs pour cela que... Qu'est-ce qui est fait concrètement à part ces déplacements vers le sud ou dans d'autres pays ? Qu'est-ce qui est fait pour présenter ce Lulaba à une image avec ce que vous faites dans des grands forums, dans des expositions à travers le monde pour dire regardez les lois là-bas, regardez le Congo, il n'y a pas que Ebola, Tchikungunya, il n'y a pas que l'insécurité dans l'Est. En fait, là, il y a même le ministre du Tourisme qui vient d'une conférence à Indaba où il a présenté le Lulaba avec le petit futé. Le petit futé, c'est le petit document qui a été élaboré au niveau du Lulaba pour montrer qu'est-ce qui est fait au Lulaba. Restauration, hébergement, sport, loisirs, tout ce qui s'y passe. Il vient de là. On a changé de ministre, bien sûr, mais le capitaine de bateau est là et le 27 septembre, déjà, c'est la journée mondiale du tourisme. Il y a des grandes activités qui seront faites. Concrètement parlant, je peux vous dire déjà quelque chose qui s'est passé il n'y a même pas deux semaines. Pride of Africa, cette société sud-africaine qui fait le tour du monde qui, embarquant des hommes d'affaires, a choisi le Lulaba cette année comme destination touristique. Donc, ce train-là est venu de l'Angola en passant par Dilolo jusqu'au Lulaba. ils ont été éblouis. Et ces gens-là, ils étaient peu nombreux, mais c'était des hommes d'affaires. Et ils sont partis avec une autre idée du Lulaba et ils ont promis de revenir. C'est pour vous montrer que le Lulaba aujourd'hui se vend comme des petits pains à l'étranger. Ce n'est pas seulement les mines. Ils ont compris qu'il y a le tourisme et peut-être l'agriculture. Il y a des gens qui nous suivent en direct. Oui, il y en a qui réagissent un peu, qui ont nos contacts. Vous voyez pourquoi je suis en train de mettre un coup d'œil là-bas. La nouvelle technologie. C'est très intéressant. Voilà, vous êtes sur les N-TIC avec tout ce qu'il y a à manger, à boire, à vomir. Alors, tourisme. Est-ce que ça suffit d'amener ce fuité dont vous, auquel vous avez fait allusion pour vendre ce grand patrimoine ailleurs et attirer plus également de touristes et d'investisseurs ? Je peux dire qu'en communication, on n'est jamais sûr d'avoir tout fait. C'est comme ça que nous utilisons les canaux traditionnels comme Télé 50 qui aident le gouvernement provincial du Lola-Bas à se vendre à l'extérieur. Alors, est-ce que vous n'avez pas pensé par exemple à des entreprises d'aviation pour vendre un image en papier également le Lola-Bas le tourisme l'agriculture même les minéraux la nature elle-même par exemple les gens sont à bord de l'avion et ils suivent ça. Effectivement avec... Est-ce que vous avez déjà pensé à des grands hôtels dans le monde dans le monde arabe en Europe aux Etats-Unis est-ce que vous y avez déjà pensé ? On y a pensé Vous êtes consultante en communication est-ce que vous lui avez déjà flashé ça ? On a déjà flashé trois ans c'était peu pour tout faire on a cinq ans pour faire mieux et même parfaitement. Alors, on va peut-être terminer par là on revient à l'agriculture qui fut priorité des priorités sous Mobutu même si maintenant c'est les cadets des soucis des dirigeants on va on mange bio là-bas ça c'est ce qui est consommé localement mais est-ce que ce qui est consommé ce qui est produit localement peut-il nourrir d'autres provinces ? Pas pour le moment c'est comme ça que je dis il a dit dans son plan quinquennal des efforts ont été fournis trois ans c'était peu maintenant dans les cinq ans d'ailleurs je le salue il est à Kinshasa dans les cas des contacts toujours je pense qu'aujourd'hui qu'on vend le Lola-Bas sur internet à la télévision comme TD50 en passant je salue Jean-Marie Kassamba qui fait un travail vous êtes friande de ma banque effectivement je suis congolaise d'origine donc il ne faut jamais oublier d'où l'on vient c'est ça la culture même donc je pense qu'en cinq ans on fera mieux déjà même il y a des investisseurs qui sont à la porte du Lola-Bas et je vous dis je rentrerai sur ce même plateau avec vous pour vous dire qu'aujourd'hui le Lola-Bas peut nourrir toute la RDC tout comme le cobalt est devenu à une place très très importante dans le budget de l'état congrien on a beaucoup produit le cobalt maintenant il se vend moins cher on a des soucis les caisses souffrent et même certaines multinationales vraies ou fausses raisons commencent à se plaindre nous connaissons les méthodes mais rentrons quand même dans ce qui est fait sur place est-ce que la population locale accompagne vous dites la vérité les dirigeants de la province est-ce qu'ils adhèrent dans cette vision il est vrai que c'est une société une population cosmopolite il n'y a pas qu'elle est ronde et les autres plusieurs tribus c'est les mines attirent toutes les tribus toutes les ethnies mais je peux dire que l'adhésion à la vision l'adhésion est là parce que le peuple du Lola-Bas a compris que le Lola-Bas c'est son affaire d'abord aujourd'hui le jeune les mamans les fils et les filles du Lola-Bas accompagnent Richard Mouyej Mangez-Mons tout le monde ne peut pas adhérer à sa vision c'est ce qu'il y a de plus normal mais à 70% la population est avec lui il leur dit des choses qui sont viables qui sont réelles et aujourd'hui les gens sont en train de voir j'ai parlé de quelque chose vous m'aviez coupé les quelques jeunes qui ont fait l'entrepreneuriat quelques jeunes qui ont fini leur formation la semaine passée 30 jeunes vont bénéficier de l'appui de la province dans leur projet donc c'est pour vous dire que le Lola-Bas a compris ça c'est l'entrepreneuriat ça c'est l'entrepreneuriat je vais vous montrer encore des images où vous verrez le Lola-Bas d'hier et d'aujourd'hui les gens ne se plaignent pas beaucoup c'est vrai qu'il y a de petits problèmes à côté des problèmes à caractère national là ce n'est pas le problème de Richard Mouillège c'est un problème national qui sera géré par la présence de la République le premier ministre et le ministre ayant dans leurs attributions les provinces mais je pense qu'à côté de ça beaucoup de choses ont été faites je vais aussi demander à la population du Lola-Bas l'équipe Simba vient d'entrer dans la ligne à foot les matchs se joueront là-bas accompagnons accompagner l'équipe de Simba qui joue déjà ces dimanches le peuple du Kiatonga vous êtes déjà dans les sports le sport c'est dans le tourisme en fait parce qu'il y aura des gens qui vont venir par exemple Mazembe c'est une équipe de Bumbashi ses supporters c'est une équipe du Congo oui non je parle déjà parce que le match va se jouer dans le stade Manika à Coloisie c'est pour la première fois de la ligne à foot donc nous aurons des touristes qui vont venir de Bumbashi ils vont se loger ils vont se nourrir ils vont aller en loisir et tout ça c'est de l'argent qui va entrer dans les recettes du Lola-Bas soyons nombreux merci Denise j'espère que après Mouillège et toute son équipe ça ne sera plus les grincements des dents comme dans les grands Katanga à l'époque on a dit voilà ceux qu'on prenait pour modèle regardez comment ils ont plongé la province c'était des gens qui travaillaient pour leur poche et leur enrichissement regardez le grand Katanga comment il était devenu je vous ai dit le Bunga je vous ai dit que je n'ai jamais vu les gens ont dansé pour les Bunga et les têtes des frétins d'Indakala c'est comme ça qu'aujourd'hui Mouillège a compris il sait que dans 5 ans il va partir il veut laisser une empreinte et pas une petite empreinte une empreinte digitale qui va rester pour longtemps pour les générations futures et voilà merci Denise Moukedi je rappelle que vous êtes consultante NTIC et voilà nouvelle technologie de l'information et de la communication vous faites la communication institutionnelle on a compris comment vous dites les choses avec beaucoup de passion c'est normal et puis voilà on vous souhaite bon retour dans le lois là-bas précisément à Colosie pour nous revenir avec de nouveautés effectivement et voilà le Congo oui une république à marche de Félix qui sait qu'il y a dit Chulombo voyons voir dans 5 ans ce que ça va donner on est optimiste à très bientôt et très bonne journée bon début du week-end comme on dit chez nous oui